Générique ... Bonjour Christophe Helder. Bonjour. Bienvenue sur le plateau des gastronautes. Merci à vous. Nous avons la chance d'avoir un grand pâtissier alsacien avec nous aujourd'hui. Vous avez beaucoup travaillé à Paris, notamment chez Fauchon, chez Guy Savoie et au Crayon pendant 15 ans. Oui. En 2014, vous créez votre société de consulting qui s'appelle Dessert Attitude. Oui. Vous voyagez beaucoup, notamment au Japon, et vous écrivez de nombreux ouvrages, des best-sellers de recettes sucrées, dont le dernier, nous avons la chance de montrer. Qui vient de sortir. Oui. Voilà, qui vient de sortir. Et tout à l'heure, vous avez réalisé une recette au pain d'épices, à l'ancienne, avec Pierre-Paul en cuisine. Mais avant d'aller en cuisine, on va regarder quelques-unes de vos photos. Oui. que vous avez choisis, qui représentent les temps forts de votre vie, la première. Alors oui, ça c'est avec ma maman, qui faisait des robes à la main. Elle était couturière, donc elle faisait des robes de mariée, des robes pour les gens d'un petit village. Et c'est vrai, quand j'étais petit, souvent, moi, je faisais des petits sacs avec, je prenais des fils, des tissus et je m'amusais toujours avec elle pour ça. Quel est son prénom ? C'est Marie-Françoise. 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 Mais là, on est en Alsace. Oui. Dans le village de l'enfance. Oui, c'est sur les hauteurs de Naas Villers. Moi, j'étais élevé par ma grand-mère et mon grand-père. Mes parents travaillaient beaucoup et ils faisaient tout à la main. Donc voilà, c'est de très bons souvenirs, en fait, d'enfance. On vient de voir ma maman et là, on a, je crois, papa. Voilà, ça, c'est des années plus tard. Alors, je lui avais organisé pour ses 70 ans une fête surprise avec ma sœur. Et c'est vrai que mes parents nous ont toujours dit, voilà, nous, on est partis de rien. Enfin, ça m'a beaucoup marqué ces paroles quand on était petits, ma sœur aussi. Et c'est vrai que je me rappelle lui avoir dit il y a 15, 16 ans, mais moi, je ne demanderai jamais rien à personne et je me débrouillerai tout seul. Et je sais, à ses 70 ans, je vais organiser la fête de A à Z. Et je me rappelle que, bien sûr, à la fin, il voulait payer. Je lui disais non, j'avais déjà payé avant. C'était des petits détails comme ça, de rapports de force avec les parents qui nous poussent sûrement quelque part. Voilà, et surtout, il y a ma sœur à côté qui est... Et elle me disait, toi, avec un CAP, tu voyages dans le monde entier. Elle, elle fait des études, elle ne voyageait pas. Et en fait, depuis quelques années, elle voyage dans le monde entier. Donc, elle est super contente. – Justement ? – Ah oui, alors ça, c'est dans les sous-sols du Crayon qui sont, aujourd'hui, complètement démontés. Et là, c'est avec Christophe Adam qui a fait, sur Paris, les éclairs. Ça s'appelle l'Éclair de génie et il a travaillé quatre ans avec nous. – Le Crayon, c'était une grande époque. Christian Constant, il l'appelait la Dream Team. – Oui, voilà. – Donc, j'imagine qu'en 15 ans, non seulement, vous avez travaillé à côté de Grands Pâtissiers. – Oui, j'ai travaillé d'abord avec Monsieur Bourguignon. Ensuite, j'ai travaillé au Luxembourg avec... – Dans le cadre du compagnonnage ? – Oui. – Vous avez fait ? – Au Bervaille, c'est un personnage extraordinaire, ses fils aussi. Et chez Fauchon, avec Pierre Hermé et Jean-Michel Perruchon. – Des pointures. – Oui, des pointures et surtout une façon d'essayer de faire toujours mieux quoi. Enfin, d'essayer de trouver la meilleure pulpe de fruits, la meilleure poudre d'amandes. – Les perfectionnistes. – Voilà, le côté perfectionniste, oui. – Donc, 15 années de folie au Crayon. – Oui, bon, alors au Crayon, c'est vrai qu'au bout de 7-8 ans, j'avais envie de faire autre chose. Enfin, j'étais bien et Constant m'avait dit, « Oh, Felder, vous partez pas, vous restez ici, vous faites vos trucs à côté si vous voulez. Même si vous êtes là que trois jours par semaine, moi, ça me va. » – Bon, j'avais des très bonnes relations avec la famille Tétinger. Ils voulaient même que je fasse une boutique, à un moment donné, au Crayon. Mais j'ai, comme dit, toujours ce côté un peu d'être plus… d'être un peu… de décider pour moi. – Là, j'ai une photo sous cadre. Donc, elle a été décrochée, mais alors d'où ? – Ah oui, voilà, ça c'est… C'est de chez moi, ça c'est… En fait, c'est dans la boulangerie de mes parents. Et il y a le pain au levain derrière, parce que papa était très connu pour le pain. C'est ma mère qui a pris cette photo et il y a le T-shirt Saint-Trope dessus. Ça veut tout dire pour la suite. – Et puis, c'était une boulangerie-pâtisserie, épicerie du village. – C'était le lieu de vie, en fait. – Oui, voilà, ils ont commencé jeunes en bossant. Et pour moi, c'est une des seules photos que j'ai. Alors moi, j'aimais bien les sucettes, il y a les bonbons et tout ça. J'étais assez fan. Alors, ce qui était pas mal, c'est quand vous êtes dans une boulangerie, vous avez plein de copains, plein de copines, parce qu'ils savent qu'il y a des bonbons, il y a tout. – D'où l'attitude. – C'est vrai que de temps en temps, j'arrosais un peu tout le monde à une époque. Je me rappelle, à l'école, j'avais toujours des sucettes, des bonbons, des trucs. C'était vers l'âge de 14, 13, 14 ans. Moi, j'étais élevé par mes grands-parents. Vous savez, ces gens qui travaillaient… Enfin, c'est pas qu'ils travaillaient… Oui, ils travaillaient beaucoup, parce que dans l'artisanat, on ne peut pas faire autrement. Et après, vous essayez de recréer des liens avec votre mère, parce que bon… – C'est bon aussi. – Moi, je sais que je rentrais de l'école, ils me demandaient plein de choses, et je ne répondais jamais. Et en fait, le samedi, j'avais qu'une hâte, c'était d'aller voir ma grand-mère, et je lui racontais tout. Parce qu'en fait, c'est les gens qui vous élèvent, à qui vous racontez plein de choses. Voilà. – La dernière photo ? – Ben voilà, c'est… Bon, c'est Lucie, Marie et Louis… Marielle, donc, la maman avec qui elle travaillait, elle avait un poste à responsabilité. Je me rappelle, Louis, quand il était petit, on le faisait garder. Et en fait, je lui ai posé la question, alors qu'elle gagnait bien sa vie, je dis, « Au fond de toi-même, est-ce que tu aurais envie de t'occuper de Louis ? » Alors elle me dit, « Non, mais c'est bon, ça va aller. » Et en fait, je dis, « Mais vraiment, au fond de toi-même ? » Elle me dit, « Oui. » Et je dis, « Ben, tu donnes des démissions fin de la semaine, si tu es d'accord. » Et c'est la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie, parce que… Du coup, parce qu'à Paris, c'est vraiment… Ben voilà, comme c'est pas évident pour tout le monde. Donc elle a donné sa démission, elle était super contente. Louis aussi, et pour les trois enfants, on a fait comme ça. Et aujourd'hui, ils sont super solides. Il y a… Je touche du bois, enfin, ils sont au top, il n'y a rien à dire. – Dans la vie, il y a des choix à faire, il y a des priorités ? – Oui, oui, non, il y a des choix à faire. Moi, je dis toujours, c'est dans la pâtisserie comme dans la cuisine. La qualité, on le décide, quoi. Ce n'est pas le hasard ou la malchance ou la chance. On décide de faire de la qualité, on arrive à faire de la qualité. Voilà. Merci beaucoup de partager ces temps forts de votre vie avec nous. Je pense que vous pouvez remplacer Mireille Dumas parce que vous arrivez à faire parler des gens, c'est bien. Merci. Merci. – Bonjour Christophe. – Bonjour Pierre Vole. – Me voilà avec un grand pâtissier, ça m'intimide toujours un petit peu. Donc aujourd'hui, tu nous as préparé quelque chose, un petit peu pour les fêtes. Alors, tu peux nous dire un petit peu ce que va être cette recette ? – Alors, c'est un pain d'épices avec de la confiture d'orange, la confiture de citron et avec un mélange de farine, de seigle et aussi de la badiane, on va faire infuser dans le lait. En plus, on a un super moule que Camille Lesec, avec qui je suis associé à Mutsic, a trouvé sur des brocantes parce qu'il adore faire des brocantes. – Alors Christophe, ce que je te propose, donc un, tu avais dit que tu voulais d'abord faire infuser. – Le lait, on va faire infuser, on va le faire bouillir et on va rajouter les étoiles de badiane, d'anis et on va le laisser à peu près une petite dizaine de minutes infuser. – On rappelle donc que cette recette, on la retrouve dans ton livre, le pain d'épices à l'ancienne. – Oui. – Alors là, on est limite ébullition, je te laisse mettre la badiane à l'intérieur. – Voilà, donc là… – On met la badiane à l'intérieur, on va porter à ébullition, c'est bien ça ? – Oui, on va porter à ébullition. – Et on laisse infuser. – On laisse infuser. – Donc la ébullition, on peut retirer, c'est bien ça ? – Alors on retire, on va laisser un peu. – Donc je vais le mettre à côté de toi. – Donc… – Alors après, on va chauffer du miel, alors… – Donc c'est ce qui va donner aussi la couleur au pain d'épices ? – C'est ce qui va donner la couleur et surtout, c'est vraiment ça, c'est la qualité dans le pain d'épices, c'est beaucoup le miel. – Pendant que le miel va chauffer ? – Pendant que le miel va chauffer… – On beurre le moule ? – On va beurrer le moule. – Chaud chaud, le miel ? – Écoute, pas bouilli, mais au moins 50-60 beurets, tu vois qu'il soit… – Voilà. – Donc ça veut dire qu'il faut toujours qu'on puisse toucher un peu la casserole, c'est comme quand on monte une hollandaise… – Exactement, exactement. – On le voit d'ailleurs à la liquéfaction. – Quand vous beurrez, vous beurrez d'abord avec le beurre bien pommade, et ensuite vous laissez durcir le beurre dans le moule et vous repassez une deuxième couche, si vous voulez, avec le beurre un peu liquide pour être vraiment sûr que vous avez beurré ça régulièrement. – Donc je te le mets un peu au frigo, ça va reprendre un peu et on repassera un petit coup tout à l'heure au dernier moment. – Donc, farine, tu disais, un mélange de farine de seigle… – Farine de seigle et farine traditionnelle, 45 ou 55, ça n'a pas tellement d'importance ici. Ce qui est important, c'est la farine de seigle. – Du sel, je pense ? – Alors le sel, on va le mettre à la fin. – D'accord. – On a d'abord nos petites épices, du 4 épices. – Ouais. – On va mettre un peu tout ce qui est des poudres, d'abord. – D'accord. – Voilà. – Je vais te le prendre au fur et à mesure. – La cannelle, un peu de sucre cassonade. – Fécule. – Fécule. – Ouais, voilà, on a aussi le reste de la levure qu'on va mettre. – Ouais. – Voilà, donc là on mélange juste comme ça. – Tu peux le laisser faire. – Ouais, ouais. – Ensuite, on va incorporer notre miel. – D'accord. – Vas-y, ouais. – Donc je te le verse tout doucement. – Voilà. – Donc on met la partie… – Je vais mélanger à moitié, moi. – D'accord. Donc on met toujours la partie liquide sur la partie type farine, etc. pour éviter d'avoir des grumeaux. – Oui, voilà, c'est ça. – D'accord. Là, on va mettre la marmelade. – Le citron, là. – Voilà. – D'accord. – Et on fait pareil avec l'orange. – Voilà. – Je te la rajoute. – Ouais. – Et je te fais passer le lait, donc. – Voilà. – Qui est là maintenant, qui commence à être un petit peu tempéré. – Ouais. – Et on récupère donc tout notre anis étoilé, là. – Voilà, on va rajouter les œufs. Un à un. Donc six œufs pour cette quantité-là. – Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste ? Le sel à mettre, c'est ça ? – Le beurre. – Le beurre en pommade. – Le beurre en pommade, oui. – Ça, c'est un travail que tu as fait tout à l'heure. Tu l'as mis un peu au four pour obtenir cette consistance très particulière. Les gens qui n'ont jamais fait de pain d'épices pourraient penser qu'au départ, on a une pâte qui est très, très dure, un peu comme une pâte… Eh ben non, on est vraiment sur quelque chose de très, 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 très moelleux. – Ouais. – On peut le voir là, ça ailleurs, c'est assez incroyable au niveau de la texture. Et le sel, donc, en tout dernier, c'est ça ? – Voilà, le sel, ça va donner une petite saveur. – Ouais. – Donc là, maintenant, on peut ressortir le moule, c'est ça ? – Voilà. – Voilà, chef. J'ai le droit de le faire, une fois ? – Bien sûr. – Donc, il faut aller partout, de nouveau, c'est ça ? – Comme ça, si ça ne se démoule pas, je pourrais dire que tu avais assez doré. – Ouais, voilà, c'est ça, ouais. – Ouais, c'est toujours le milieu. – Ouais, ouais, ça, c'est souvent là où ça accroche un petit peu. – Non, mais c'est très… Voilà, on va fariner. – Voilà, la farine est prête. – On va carrément y aller, hein ? – Ouais, ouais. – Et après, en général, tu le retournes pour enlever les excédents, c'est ça ? – Voilà, ouais. – Voilà. – Donc maintenant, fais-nous voir comment tu vas remplir ce moule. – Ouais, super. – Je pense qu'on en a presque assez, là, non ? – Voilà. – Si on veut pouvoir aller jusqu'au bout des choses. Voilà. – Voilà. – Donc rien sur les bords. – Perfect. – Alors, tu m'ouvres le four. – Ouais. – Et on va y aller. Donc il est à 180 degrés, comme tu voulais. – Voilà. – On va le glisser dedans. – Attention, c'est chaud. – Et c'est parti. – Super, on va le laisser cuire tranquillement. – Voilà. – Pendant combien de temps, alors ? – Une bonne… un peu plus d'une heure. – On va faire des clémentines pour la déco. Alors, on laisse la peau. – On les lave ? – On ne les lave pas, parce qu'on va les pocher dans de l'eau pendant presque une heure. – Tu me les mets là-dedans ? – Voilà, je les mets là. – Je remplis avec de l'eau et on les met en cuisson. – Voilà. Pour les oranges, c'est pareil. On le fait cuire une heure dans de l'eau frémissante, on va dire. On surveille, on remet un peu d'eau s'il faut. Ça va enlever l'amertume de la peau. Et après, on va les travailler. – Donc là, l'ébullition va commencer. Donc on maîtrisera ça. Donc ça, ça sera notre élément de décor. Alors j'ai vu aussi que sur ton gâteau, tu mettais des petits bâtons de cannelle. – C'est vraiment des éléments de décor. Parce qu'on va arriver bientôt à Noël. – Oui, des petits bâtons de cannelle. – C'est vraiment un gâteau des fêtes. – Voilà, on va les choisir, ceux qui sont les plus ronds. Et ensuite, ceux-là, on va les napper avec une petite gelée. – On peut jeter un petit coup d'œil derrière. – Oui. – Il reste à peu près un petit quart d'heure de cuisson. – Oui. – Maintenant, je voudrais qu'on termine tes fameuses petites mandarines de décoration que tu voulais faire. – Oui. Donc là, on va l'enlever. Et je vais faire couler de l'eau froide dessus. Tout simplement pour pouvoir les couper, parce que c'est super chaud, bien sûr. En fait, on va rajouter un mélange de, si tu veux, un demi-litre d'eau et 250 g de sucre. – Donc celles qui s'abîment, tu les haches, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Et celles qui restent entières, je vais les couper en quartiers. – En quartiers. – Voilà, tu vois, hop, j'enlève ça. Et après, je vais les faire pocher dans un sirop. Là, on a nos oranges aussi qui ont conflit, tu vois. Alors là, je vais… – On va remplacer l'eau, c'est ça ? – Oui. – Donc tu mets un petit peu d'eau, c'est ça ? – Alors on va dire, on met 300-400 g d'eau, tu vois. Et on va mettre la moitié en sucre semoule. – Donc là, on a à peu près 150 g pour 30 cl d'eau, c'est ça à peu près. – Voilà, tu vois, hop. Et maintenant, je vais poser mes quartiers dedans. – Délicatement dedans, donc des parafrois. – Voilà. Là, l'idéal maintenant, c'est de les cuire pendant 30-40 minutes, tranquillement, tu vois, que le sirop y réduise. Et comme on a déjà enlevé l'amertume normalement pendant une heure et le sirop va rentrer derrière, va rentrer dans le fruit, il va épaissir un peu et après, c'est bon. – Ce sera parfait. – Avec le reste, là, on va moins s'embêter, on va le… – Le hacher, on va faire comme un petit hachis d'orange. – Tu vois, je hache, on laisse tout, on laisse la peau, on regarde s'il n'y a pas trop de pépins. – Là, il n'y en avait pas ? – Non. – Et moi, hop, je fais glisser tout ça dans la petite casserole. Et donc, tu voulais faire la même chose avec les oranges ? – Alors, les oranges, on va les mettre avec ça, tu vois, on va les mettre là. – Ah, d'accord. – Je vais faire confier là avec. – Donc là, on peut le voir, on est là. Et donc là, on va sucrer légèrement la préparation. – Voilà. – Voilà, ils vont pouvoir voir dans nos gastronautes, là, voilà. Un peu de sucre sur la compotée, une petite cuillère dedans et on va se… – Alors, ce que je fais aussi, quand je fais ça, tu vois, je remets du… – Du jus. – Du jus de mon narine. Voilà. Et on peut remettre un tout petit peu de zeste. Alors là, on va faire cuire doucement, tranquille. Ça, on va le faire cuire tranquillement. – Donc, je crois savoir que tu as besoin aussi de faire fondre ta gelée, c'est bien ça ? – Ta petite gelée, ouais. – On va la mettre à fondre gentiment. – Ouais, ouais, ouais. – Sur le coin de la plaque, là, ça va le faire, ça va le faire, je pense. Alors, quatre minutes, là derrière. Christophe, est-ce que tu penses qu'on va être bon ? On peut y jeter un petit coup d'œil tous les deux pendant que ça cuit gentiment ? – Ouais, ouais, ouais. – Est-ce que tu veux le toucher ? Ça te paraît bien ? – Ça me paraît pas mal, là, quand c'est bon. – On va y jeter un petit coup d'œil, ça me paraît même pas mal du tout. – Ouais, ça me paraît pas mal. – Ouais. – On va le positionner par là ? On peut ? Par ici ? Est-ce que tu veux que j'essaye de le démouler là, alors ? – On peut, ouais. – On essaye ? Alors, j'y vais d'un coup ? – Alors, ce que tu peux faire… – Tu veux que je prenne une grille ? – Attends. Ce que tu peux faire, on peut mettre peut-être l'ardoise comme ça dessus. – Voilà, on le retourne. – Attention, on ne le prend pas. – Fais gaffe, c'est super chaud. – Ouais. – Et en fait, tu sais, on a tendance à faire ça. Et en fait, on fait ça, tchouc, comme les haltérophiles, et après on le pose tranquillement. Et il n'y a pas de problème. – D'accord. Donc vers moi. – Voilà, tu le prends. – Ouais. – Ça va aller ? – Ouais. – Tu le lèves comme si tu restais en haut. Voilà, vas-y. Hop, tu restes. Voilà, et tranquillement, tu le poses. – Et je le pose. – Voilà. – Voilà. Fais attention de ne pas se brûler. – Et après, tu… – Il faut retirer le moule maintenant. Ça, c'est tout là. C'est tout le sport. Merci Christophe. – Je vois que tu m'as mis dans une drôle de situation. – Alors, tu peux te mettre comme ça. – Ouais. – En dessous. – Il y va, il y va ? – Ça va, ouais. – Tout est venu ? – Écoute, ça m'a l'air bien. – Oh là 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 là. – Ok. – C'est une merveille. – Non, on va prendre nos petits… Tu vois, nos petites mandarines. – Oui. – Elles commencent à confire là, tu vois. Regarde, elles commencent à briller. Voilà. On va les poser… – Délicatement dessus. – Délicatement, tu vois. Hop. – Ouais. – Ça, tu peux faire plein de choses avec ça après. On peut faire un petit dessert. Alors, pour la conservation, le mieux, c'est bien sûr au réfrigérateur. Sinon, si on les fait deux, trois semaines à l'avance, on peut les mettre dans une boîte et on peut les mettre au congélateur. Donc là, on va juste un peu les égoutter, mais… On a le temps ? On peut ? Une minute ou pas ? – Oui, on va les mettre un petit peu au four. Le temps de finir peut-être de mettre la petite gelée, la sûreté… – Voilà. – Voilà. – Alors, maintenant, le pinceau, tu as besoin, c'est ça ? – Le pinceau, ouais. – Notre petite gelée qui va rapidement fondre là. – Ouais, ouais. – Me permet de faire ça. Donc on rappelle… – Je vais te mettre un peu de sirop dedans, là. – Bah oui. Donc ça, ça va rappeler un petit peu le côté orange. – Je vais déjà profiter pour mettre une petite couche comme ça, léger, tu vois. Et on le laisse un peu encore cuire. – Donc là, on n'est pas là pour le poncher, on est bien d'accord. – Non. – On n'est pas là pour lui donner de l'humidité. On est là juste pour le dorer un peu. – Voilà, on va mettre… Comme en peinture, on va mettre une petite couche. – Donc ça, c'est la pré-couche, on va dire. C'est la sous-couche qu'on est en train de faire. – Voilà, c'est ça, ouais. – Donc là, il est en train de briller. – Ça, il y a un peu d'inertie. Voilà. On va redonner une toute petite couche dessus. Je vais passer un peu de… mes petits bâtons de… – Pour les faire briller. – Voilà, léger. – Et je te les ramène. Elles sont presque sèches. Je les pose là, derrière toi. Elles vont refroidir un peu. – Voilà. – On va mettre un peu de sucre semoule sur une… Ben non, on a ça, c'est bien. – Oui, pour les tremper. – Voilà, on va les tremper dès que c'est un petit peu repris. – Moi, je te laisserai faire pour le faire voir comment on fait. – Voilà. On va passer les… – Et on va les poser là ? – Dans le sucre. – Ah oui. – Tu vois ? Bon, c'est encore un peu chaud, mais bon. – Donc, est-ce que j'aurai le droit, moi, de faire la deuxième couche, Christophe ? – Oui. – Parce que j'ai aussi envie de me faire plaisir un petit peu, là. Donc là, tu veux encore le laisser réduire un petit peu, ou ça va aller ? – Non, c'est bon. C'est bon, je pense. – Donc, tu vas privilégier plutôt le haut, hein, pour… – Pour le côté brillant, là, de la chose. – Oui. – Il y a des odeurs que, malheureusement, vous ne pouvez pas sentir, mais moi, je les ai pour vous. C'est exceptionnel. – On va essayer de faire un truc. – Donc, je vous rappelle que c'est un pain d'épices à l'ancienne. – Voilà. – Qu'on retrouve dans ton livre. – Ouais. – Regarde. – Ouais, ça donne envie de les manger, tu vois. – Bah, c'est une oreille. – Bah, voilà. – Donc là, on a un magnifique gâteau de Noël. – Il n'y a plus d'amertume, t'as vu ? – Il n'y a plus rien. – C'est une oreille, ouais. – J'arrive au bon moment, on va pouvoir goûter. – Bonjour, Sandrine. – On va pouvoir goûter. – Je ne sais pas comment il a été tout à l'heure à l'entretien, mais alors, en pâtisserie, là, et en cuisine. – Généreux. – Comme ces recettes. – Merdeux. – Voilà. – Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. – Bah, c'est avec plaisir. – Quant à vous, les gastronautes, nous vous invitons à rejoindre notre chaîne YouTube. – En attendant, nous vous souhaitons une bonne fin d'année avec un beau gâteau de Noël en cadeau de Noël. – Merci. – Merci, Christophe. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501